Enfants ou jeunes adultes, les témoins intervenant dans ce film ont vécu la guerre aux côtés de leurs parents, en famille. La vie était plus compliquée et tous avaient conscience, même les enfants, de la gravité de l'occupation. Mais tous ne l'ont pas vécu de la même façon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Du début de la guerre, je me souviens que le garde-champêtre avait collé une affiche sur le mur à côté de notre maison. C'était la déclaration de Gaëlle que les hommes devaient se rendre dans leur régiment. Alors bien sûr, beaucoup de femmes sont venues lire cette affiche. Tout le monde pleurait. Papa est parti, rejoint son régiment. Donc maman est restée seule pour lui mener la boulangerie et le café. En 1939 et début 40, il s'était donc créé un espèce de climat d'angoisse et de peur, pas spécialement sur Châlons, mais un peu dans toute la France, je suppose, parce que ça provenait de ce que les anciens combattants de la guerre 14-18 avaient laissé entendre que les Allemands étaient en quelque sorte, on ne disait pas les Allemands, on disait entre guillemets les boches, étaient des espèces de barbares qui détruisaient tout sur leur passage. Donc à Châlons, comme ailleurs, les gens ont commencé de prendre peur. Et c'est ce qui a déclenché partout, d'ailleurs, l'exode que nous avons connu à partir de mai-juin 1940. Les réfugiés, c'était une file ininterrompue. Il y avait toutes sortes de carrioles, il y en avait qui avaient des chars de culture. Je me demande s'il n'y avait pas des fois une vache ou des animaux qui étaient avec eux, et puis les gens étaient entassés avec leurs habits, ce qu'ils avaient pu emporter. Et puis ils étaient donc sur la route de Châlons-Buxy. L'exode, c'était une chose à laquelle mon père avait refusé de croire dès le début. Il trouvait que c'était inutile et dangereux. Mais des amis de Paris sont venus faire halte chez nous et nous ont entraînés. Si bien que mon père a mis aussi la clé sous le paillasson et nous sommes partis dans ces amas de gens, les uns sur les autres, à pied, à cheval, en voiture, comme on dit, et avec justement des vaches qui étaient attachées derrière des charrettes, avec des lapins dans leurs clapiers, sur lesquels il y avait des cages avec des poules enfermées. J'ai ces images-là qui sont restées très vives dans ma mémoire. Et ça, ça se passait pendant l'exode, à des vitesses si limitées qu'on aurait pu aller à pied à côté de la voiture de mon père. Dans cette petite vitesse, cette lenteur, on voyait quand même des centaines et des centaines de gens qui avaient quitté leur chez-soi, qui étaient partis. Ils ne savaient pas où. Nous-mêmes, nous ne savions pas où nous allions aller. Et il se trouve que nous nous sommes arrêtés un peu avant Clermont-Ferrand. Et nous sommes restés là jusqu'à près, jusqu'aux environs du 20 juin, puisque le 18 juin, c'est à ce moment-là que nous sommes rentrés à Châlons. Et nous avons trouvé, d'une part, notre appartement occupé, qui avait été occupé. Il n'était plus occupé quand on était là, mais on voyait très nettement que des gens avaient couché dans nos chambres. Comme tout le monde se sauvait, une patron était partie, et ils m'avaient laissé la clé de leur appartement, qui était donc dans la... pas loin de leur magasin. Et... j'ai en fait sauvé leur bien, parce que j'allais ouvrir les volets de leur appartement pour faire croire qu'ils étaient habités. Enfin, ils sont rentrés, ils ont repris... On a repris... Puis on a vécu comme ça, avec la pauvre. Mais enfin, on s'est débrouillés. Ils étaient partis en voiture, avec leur fille, bien sûr. Et ils étaient partis comme tout le monde partait, et tout le monde s'en allait dans le sud. Puis finalement, les Amens, les gens rattraper. Nous sommes partis de Chalon, en exode, comme on disait à l'époque, jusque dans l'Allier, parce que, comme beaucoup de gens qui étaient partis, on a dû s'arrêter par manque de carburant, par manque d'essence. La situation en mai-juin 1940. Alors, lorsque nous sommes revenus, donc, de l'Allier, nous sommes revenus sur Chalon. C'était donc... On était partis combien ? Peut-être quelques mois. Et nous sommes revenus, d'ailleurs, par la route de Lue. Et il y avait déjà des contrôles de la ligne de démarcation, en quelque sorte. Donc, quand on est arrivé au poste allemand de Lue, on n'a pas pu rentrer à Chalon tout de suite. Je me souviens, j'étais donc encore jeune, j'avais 14 ans, quoi. Nous avons couché à l'église de Lue, une nuit, et on a pu rentrer dans Chalon le lendemain. C'est là qu'on a constaté qu'on ne pouvait pas circuler librement comme on le souhaitait. Quand on est partis, nous, en 40, on est partis. Parce que ma tante, mon cousin avait 20 ans, elle a dit, oh là là, les Allemands vont le prendre, puis les filles, on les viole, etc. Moi, je ne voulais pas m'en aller, je voulais rester. Alors, elle a tellement insisté qu'on est partis en vélo. En vélo, ma mère n'a jamais mis pieds au sol, tellement qu'elle avait peur. En vélo, on est allés jusque dans le Beaujolais, où on avait des amis qu'on connaissait, au-dessus de Villefranche, un pays qui s'appelle Denissé. On s'est arrêtés là, faire étape, et le lendemain matin, on se lève, qu'est-ce qu'on va passer sur la route ? Les Allemands, ils étaient déjà sur nos talons. Alors, on est rentrés, parce qu'on a appris qu'ils occupaient les maisons vides. Alors, on est rentrés, c'était pas gai sur la route, parce qu'il y avait les Allemands qui passaient, ils vous auraient presque passé dessus. On avait intérêt à se mettre sur le côté en vélo. Puis on est arrivés, ils étaient passés, et puis les locataires qu'on avait, on leur avait laissé les clés, ils ouvraient les fenêtres tous les jours. Alors, ils ont dit, ils sont pas là. Ils disent, non, ils travaillent, ils sont pas là. Et puis, on est rentrés, ils devaient revenir le soir, et puis en fait, on était rentrés. parce qu'ils occupaient les maisons vides. Et après, quand vous rentriez, vous étiez dehors, parce que les Allemands occupaient votre maison. Moi, j'ai vu les Allemands arriver à Châlons, ils descendaient la citadelle, puisque c'était à l'époque la route nationale qui traversait Châlons. J'en ai vu d'autres vers le monument mort là, sur le quai Gambetta, et eux, ils étaient en skid-car. Ils étaient donc trois dessus la moto, un dans le skid-car, et ils avaient une petite mitrailleuse devant eux sur le skid-car. Ensuite, l'armée allemande a occupé Châlons, Châlons qui avait été décidé par le maire de Châlons comme une ville ouverte. Donc, il n'y a pas eu de bataille dans Châlons. Eh bien, on avait un peu peur de cette arrivée parce qu'il avait été dit beaucoup de choses sur les troupes allemandes qui étaient violentes, qui faisaient des choses pas très catholiques dans les villes qui traversaient, mais à Châlons, il ne s'est rien passé. Eh bien, au début, avec les troupes allemandes qui étaient des troupes coréennes, ensuite, sont arrivées les SS avec la Gestapo et là, tout a changé. qui se trouvent les quêres allemandes sont arrivées ce qui se trouvent les Tres les Tres et les Tres ont été les Tres et les Tres ont été les Tres et les Tres Sous-titrage Société Radio-Canada